Musique Parrainée par l'Organisation Mondiale des Douanes, OMD, la Journée Internationale des Douanes GIDE est célébrée le 26 janvier de chaque année. Cette journée spéciale fait un focus sur les hommes et les femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier sur la détermination de ces acteurs à assurer les multiples missions à eux assignées. Pour l'édition 2019, l'OMD consacre la Journée Internationale des Douanes au mouvement frontalier fluide et rapide des marchandises, des personnes et des moyens de transport sous le thème des frontières smarts pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et marchandises. La GIDE 2019, commémorée par les douanes ivoiriennes avec l'appui du Bureau Régional pour le renforcement des capacités de l'Afrique occidentale et centrale, BRRC-AOC est l'occasion pour l'institution de promouvoir ses efforts et activités menées dans le cadre de la gestion des frontières smarts. Par smart, il faut comprendre des frontières sécurisées, la mesure des performances, l'automatisation des procédés, la gestion des risques et l'intégration de la technologie. Frontières smarts pour la sécurisation des frontières Dans le cadre de la sécurisation des frontières, les douanes ivoiriennes se sont dotées de moyens de contrôle non intrusifs avec l'installation de scanners à rayons X déployés au port autonome d'Abidjan, du Saint-Pédro et à l'aéroport Félis-Sofoet-Boigny, au bureau frontière de Noé et de Wangolo-Dougou. En vue de renforcer leur pouvoir d'action en matière de surveillance et de lutte contre la fraude, les directions régionales ont été érigées en direction centrale. En outre, la direction générale d'Etoine, avec l'appui du gouvernement ivoirien, a entrepris la réhabilitation des bureaux frontières et casernes en vue de leur réouverture et ou de l'amélioration des conditions de travail des agents. En témoignent les travaux au bureau de Noé, Wangolo-Dougou, Ngandana, Négouni, Mélinien-Thié-Fenzo, Pékan-Ambli et Sipilou. Frontières smarts pour la mesure des performances La mesure de la performance renvoie au suivi métrique des objectifs d'une organisation, d'un projet ou d'un processus par le biais d'indicateurs de performance et de tableaux de bord. Les douanes ivoiriennes, ayant compris cette exigence de gouvernance stratégique, ont développé un système informatisé des mesures et de suivi de ces activités opérationnelles, le décisionnel. Le décisionnel permet de suivre en temps réel les activités de la direction générale des douanes et de produire, sous la forme synthétique, l'information nécessaire à la prise de décision. Il présente un ensemble d'indicateurs dans différents compartiments de l'activité douanière, émissions, sélectivité, droits compromis, recouvrement, manifeste, évaluation des inspecteurs, etc. Tenant compte de l'importance de cet outil dans le suivi des activités douanières, la Direction générale des douanes envisage son extension à toutes ses fonctions administratives, GRH, informatique, formation, communication, etc. Ici, dans le cadre de son programme de réforme et de modernisation, un ensemble de 120 indicateurs de performance ont été définis pour enrichir davantage le décisionnel. Cette approche de gestion axée sur les résultats a favorisé la certification à la norme ISO 9001 version 2015 de quatre de ses services. Il s'agit de la Direction des enquêtes douanières, la Direction des services aéroportuaires, du Bureau Abidjan-Port et du Bureau des douanes de Noé. Frontier Smart pour l'automatisation des procédés En vue de limiter l'intervention humaine dans les processus et procédés et partant améliorer la gouvernance, les douanes ivoiriennes ont développé plusieurs applicatifs, citant entre autres le SIDAM World, c'est un système de dédouanement automatisé adapté aux besoins de modernisation de l'administration douanière. Ces enjeux se résument en trois points, notamment la modernisation de l'appareil de production, la sécurisation des procédures de dédouanement, le bon accomplissement des missions fiscales, économiques et de facilitation des échanges commerciaux. Le procès verbal simplifié PVS assure la dématérialisation de la procédure de gestion du contentieux douanier et la centralisation des données sur les infractions douanières. Le transbordement simplifié assure la traçabilité des conteneurs en transbordement. Ces applicatifs sont utilisés par d'autres administrations douanières régionales qui régulièrement organisent des missions de coaching en Côte d'Ivoire au fin de s'imprégner des bonnes pratiques en la matière. Frontier Smart pour la gestion des risques L'environnement économique mondial connaît une augmentation du volume des échanges. Cela exige des administrations douanières une adaptation de leurs procédures au nouveau contexte économique. De ce point de vue, les douanes ivoiriennes ont mis en place des outils et mécanismes d'analyse et de gestion des risques liés à la taxation des marchandises. La direction de l'analyse du risque du renseignement et de la valeur a été créée à cet effet. Frontier Smart pour intégrer la technologie. La Convention de Kyoto révisée accorde une place capitale à l'intégration des technologies dans l'accomplissement des missions des douanes. Les directives produites à cet égard ont été largement implémentées à travers plusieurs applications. Ainsi, dans le domaine du transit, les douanes ivoiriennes ont développé le module TE pour renforcer la lutte contre le déversement frauduleux des marchandises. Notant en outre le projet d'interconnexion des systèmes informatiques de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Burkina, du Mali et du Sénégal pour assurer une interopérabilité des systèmes et sécuriser les procédures dans la région. Le nouveau site internet www.douane.ci, les pages Facebook DG Douane CI, Twitter DG Douane CI et la chaîne en ligne Douanes Ivoiriennes Web TV permettent d'interagir avec les usagers clients. Au regard des sections sudéployées, il convient d'indiquer que les douanes ivoiriennes sont en phase avec l'organisation mondiale des douanes OMD. Alors, tous pour la promotion des frontières smart. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada